bonjour bonsoir bien aimé bonjour ça dépeint quelle heure vous allez vous allez au fait à voir cette vidéo vous allez tomber sur cette vidéo que dieu vous bénisse nous allons commencer par une petite prière parce que nous devons prier pour tout nous devons toujours prier bien aimé la bible nous demande de prier sans cesse amen amen nous allons prier nous te rendons grâce éternel dieu souverain pour ce temps que tu nous accordes nous recommandons ce moment à toi laisse que ton esprit saint nous conduise seigneur parce que de nous mêmes nous ne connaissons rien nous ne pouvons même pas transmettre ce qui vient de toi par nous mêmes c'est pourquoi nous avons besoin seigneur que le saint-esprit nous conduisent dans le nom puissant de jésus christ que nous t'avons ainsi prier amen 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 aujourd'hui bien aimé je voulais vous partager au fait comment moi moi j'ai médite la parole de dieu chacun c'est vrai peut-être que vous avez suivi beaucoup de vidéos merci seigneur pour ce qui est dit merci seigneur pour l'expérience de tout un chacun peut-être que toi aussi tu es une expérience avec le seigneur de la façon dont tu médites la parole de dieu c'est très important nous allons aller par un exemple concret comment je médite la parole de dieu et cela m'aide beaucoup dans dans l'oeuvre de dieu que je fais cela m'aide beaucoup pour ma vie spirituelle pour ma croissance spirituelle amen amen avant même de commencer bien aimé nous allons lire deux petits passages dans la parole de dieu les premiers passages c'est dans dans l'epsaume au premier chapitre chapitre 1 du premier verset au deuxième verset j'ai ma bible avec moi la version lui second c'est ce que nous allons lire alors la bible nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon coeur mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit heureux cet homme heureux cette personne heureux cette femme qui trouve sa joie dans la voie des dallas qui trouve sa joie son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite la parole de dieu chaque jour c'était par ces deux personnes là elle est heureuse c'est ce que la bible nous dit alors nous allons aussi voir dans je suis au premier chapitre et le verset 8 c'est des passages que nous connaissons même 1 mais aujourd'hui nous parlons pas de comment mais mais comment comment dire comment mémoriser les passages bibliques nous aurons ça nous allons voir ça prochainement la bible nous dit que ce livre de la loi n'est selon point de ta bouche méditer leur jour et nuit pour agir fidèlement et selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans des entreprises c'est alors que tu réussiras que ce livre de la loi n'est loin de point de ta bouche et la bible dit médite le médite ce livre de la loi méditer ce qui est écrit cette loi qui est dans ses livres jour et nuit et agit fidèlement et il s'est écrit même pour agir fidèlement donc pour agir fidèlement il faut méditer tu médites et là ça va te permettre d'agir fidèlement parce que tu vas te conformer à cette parole tu agis fidèlement selon ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras tu réussiras dans la méditation de la parole de dieu vous savez bien aimé écouter la parole de dieu c'est une très très bonne chose aujourd'hui si vraiment quelqu'un n'écoute même pas la parole de dieu c'est que la personne ne veut pas écouter la parole de dieu mais on peut écouter la parole de dieu nous avons enseignement point com nous avons top chrétien nous avons bien d'autres un livre bible pardon des versions nous avons des sites qui parlent de la parole de dieu la bible aujourd'hui dans nos smartphones presque nous avons la bible télécharger nous écoutons la bible partout nous pouvons être nous pouvons vraiment écouter la bible avec nos écouteurs nous écoutons la bible comme nous écoutons certaines chansons si vous voyez bien aimé donc la parole de dieu nous devons la méditer et quand on parle de méditer méditer pour s'est soumettre quelque chose à une longue et profonde réflexion par méditer nouveau la méditation la méditation bien aimé c'est la réflexion qui a peu et c'est la réflexion qui approfondit un sujet j'ai un sujet devant moi j'ai un passage devant moi alors moi je médite je médite et je vais réfléchir profondément sur les sujets je vais mûrir au fait les sujets qui est qui est devant moi alors nous allons aller par un passage que nous avions lu hier sur ce qui nous suivent sur facebook je vais mettre les liens en dessous vous allez voir bien aimé c'est un passage que j'ai lu un passage qui m'a interpellé et comment j'ai médité ces passages là nous sommes dans deux chroniques 29 de chronique 29 le verset 10 ans la bible nous dit j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'éternel les dieux d'israël pour que son ardente colère se détourne de moi je suis devant ces passages là comment je vais la méditer et comment j'aime méditer pour faire même un enseignement que j'ai donné hier sur facebook et je vais vous donner je veux mettre les liens en dessous de cette vidéo j'ai lu ces passages mais de qui et de quoi me parle ces passages ces passages quand je suis je comprends parce que j'ai lu à partir du premier verset j'ai compris qu'il s'agit d'ézéchias et ézéchias prend la décision de faire une alliance avec avec dieu et dit j'ai l'intention pourquoi il a l'intention mais qu'est ce qui s'est passé avant qu'est ce qui s'est passé alors maintenant je me dis bon je vais lire un peu le passage les les chapitres d'avant dont les chapitres 28 en lisant les chapitres 28 tous les chapitres 28 j'arrive à la fin pardon à la fin verset 27 la bible me dit à case se couche à avec ses pères et on l'entéra dans la ville de jérusalem quand on les mit points dans les sépulques du roi d'israël et ézéchias son fils régné à sa place donc j'ai compris qu'ézéchias c'est le fils d'accase mais pourquoi accase n'a pas été enterré dans les sépulques du roi d'israël dont accase a fait quelque chose dont dans les chapitres 28 maintenant j'ai compris qu'à case c'est les pères d'ézéchias donc si ézéchias dit qu'il a l'intention de faire une alliance avec dieu et c'est à dire que cette alliance a été brisée quelque part alors maintenant quand je regarde la vie d'accase je trouve que accase a fait quelque chose et le verset 19 me dit car l'éternel humilié judas à cause d'accase roi d'israël mais qu'est ce qui accase m'a fait et quand j'ai lu le verset qui suit les versets qui suivent pardon mais disent ce que accase a fait et je comprends pourquoi quand j'ai lu le verset 29 le verset 29 me parle de restaurer ce qui a été détruit et d'enlever de sortir la suive du temple nous c'est à dire que celui qui est venu avant il avait suyer le temple alors maintenant que lui il a signé l'alliance mais qu'est ce qui s'est passé dans sa vie en signant l'alliance avec dieu et là je constate que quand il a signé l'alliance quelque part il a engagé tout le peuple et car parce qu'il a signé l'alliance quand il a été attaqué il s'est référé à cette alliance qu'il a signé ou parce qu'il n'a pas signé avec un homme il a signé avec dieu et je vois aussi que quand il était malade il s'est référé toujours à ces dieux là je me dis écoutez bon c'est une alliance qui a été signée mais je vais voir un peu après lui ce qui sont venus après et c'est cette alliance là ça les a servi ou pas et quand je lis ce qui viennent après les chapitres et 30 je constate que là on nous parle encore des échecs le chapitre 30 on nous parle encore des échecs alors quand j'arrive au chapitre 32 on me parle de sang chéribe qui est venu on ne parle encore des échecs et j'arrive jusqu'au chapitre 33 au chapitre 33 parce que les autres chapitres cela me parle des échecs quand il a été attaqué ou quand il a été malade et je vois d'aller chapitre 33 on me parle du fils des échecs son fils vient et son fils fait des choses qui n'ont pas dieu il n'agit pas comme son père j'ai dit mais comment ça son père a fait une alliance et lui il n'est pas dans cette alliance là pour agir contrairement je vais encore je retourne encore je vais lire pour voir un peu que c'est son père a fait j'avais lu ça j'ai dit bon peut-être que j'ai pas fait attention et quand je vais lire je vais voir que son père à un moment il a il a il est tombé au fait il est tombé dans l'orgueil parce qu'au fait il a montré aux personnes qui sont que les rois de babylone a envoyé des choses qui étaient consacrées à dieu des choses il les a fait entrer là où la suyre ne pouvait pas entrer parce que lui il a demandé que la suyre soit ôté mais là lui même il fait entrer encore la suyre par la présence de toutes ces personnes qui étaient idolâtres il les fait entrer et il se montre quelque part avec tout ce qu'il a fait lui pour la gloire de dieu tout ce qu'il a mis dans le temple du seigneur et dieu n'était pas content et je dis bon dieu n'était pas content et je ne laisse pas ses enfants comme ça et je vois que dieu a envoyé les prophètes et je vois que quand les prophètes les aïe va parler à ézéchias et ézéchias sa réponse ne va pas être la réponse de quelqu'un qui est humble la réponse de quelqu'un qui s'humilie donc il s'est pas humilié donc quelque part je comprends je me dis ah d'accord je vois pourquoi manassé maintenant n'était plus sous cette alliance là dont manassé a agi comme il a agi et je vois après manassé il ya un mot qui vient à moi aussi agit pareil ah mais quand je vais plus loin je vois qu'après amont il ya un josé à ce qui arrive qui agit maintenant comme ézéchias et je me dis qui va encore faire une alliance avec dieu alors j'ai dit ah ok donc si je comprends quand je fais une alliance avec dieu je dois entretenir cette alliance là si l'alliance là est entretenu c'est à dire que ma progéniture après moi seront sous l'alliance et là je me souviens des david parce que c'est un passage que j'ai déjà lu si tu n'avais pas lu si c'était la première fois que tu tombais sur ces passages tu n'avais pas lu alors tu vas te donner le temps même pas sur place mais tu vas te donner le temps de lire ce que tu n'avais pas lu pour comprendre et quand tu vas comprendre tu auras une histoire complète et tu vois où tu auras une histoire complète et maintenant là ça va te donner des leçons quels sont les leçons que moi qu'est ce que dieu m'apprend qu'est ce que le saint-esprit fait que je puisse savoir au travers de juste le passage là que j'ai lu et 2 de chronique 29 les versets 10 et je comprends que non dans ces versets là je fais l'alliance avec dieu je dois entretenir cette alliance mais moi je me pose la question mais comment je peux entretenir l'alliance je peux voir la vie de david je peux voir la vie de jésus-christ lui-même comment il a entretenu l'alliance avec son père comment il a entretenu l'alliance david avec dieu et les personnes qui ont entretenu l'alliance je peux aller dans google je cherche les mots alliants ce que ça signifie et les gens alliants dans la bible les gens qui ont fait une alliance avec dieu quand je veux regarder ils vont me donner des passages bibliques les bien-aimés et qui sont docteurs des docteurs je dis comme ministre du seigneur qui sont évangélistes qui sont pasteurs qui sont prophètes qui ont écrit les expériences aussi avec dieu qui ont écrit c'est que dieu leur a montré par rapport au passage que moi je vais lire et tout ça ça va m'aider dans la méditation parce que c'est une réflexion profonde et dans ça moi je tire ce que j'ai tiré pour ma vie et je pris par rapport à ce que j'ai compris ce que la bible me dit par rapport à ma vie par rapport au thème parce que je dois quand j'ai lu je vois il dit j'ai l'intention de faire une alliance avec dieu donc moi je mets je prends ce thème là qui me touche alliance donc il faut une alliance avec dieu dont je prends ce thème la alliance et je me pose la question moi moi micheline est ce que je fais une alliance avec dieu je regarde ma vie oui je fais une alliance avec dieu mais comment ça une alliance avec dieu parce qu'un jour je les reçus comme mon sauveur et seigneur donc c'est une alliance que je fais avec lui maintenant je regarde est ce que j'évolue bien dans mon alliance avec dieu ou je n'évolue pas bien si je n'évolue pas bien il ya des choses qu'il faut rectifier je vais les rectifier si j'évolue bien gloire à dieu je prie maintenant je demande au seigneur de m'aider que je reste toujours dans sa voix si je n'évolue pas bien je prie aussi j'ai dit au seigneur éternel aide moi je trouve que dans ton alliance quelque part j'ai failli ou j'ai des faiblesses j'ai des failles enseignants vient à mon secours et les seniors va m'aider vous voyez bien aimé on peut prendre dix minutes et dans dix minutes on a médité le plan est la parole de dieu le passage qui nous a touché et moi c'est comme ça que j'ai médité cette parole et quand je les méditer moi moi même je les méditer et à partir de là j'ai tiré un enseignement et cet enseignement j'ai demandé au saint-esprit je peux la partager avec les autres le seigneur me dit oui parce qu'il m'a donné son accord et c'est comme ça hier sur facebook j'ai partagé cette parole dont je vous parle aujourd'hui les liens sera sur cette vidéo vous voyez bien aimé c'est ça méditer la parole de dieu parce que quand nous prêchons quand nous apportons la parole de dieu il ya plusieurs façons dont les seniors nous donnent les thèmes peut-être je vais partager une prochaine fois comment aussi les seniors mais dont les thèmes que je partage et comment même je prépare les prédications ou les enseignements que je donne par la grâce de dieu ou que le saint-esprit donne par moi parce que je suis qu'un instrument que le saint-esprit se sert bien aimé pour parler et à moi même et au peuple de dieu que vous êtes que nous sommes bien aimé mais qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il ne faut pas faire quand nous méditons la parole de dieu c'est qu'il faut pas faire d'abord il faut pas prendre un texte et les sorties de son contexte bien aimé quand on prend un passage on les sort de son contexte ça devient un prétexte c'est pourquoi il ya beaucoup des églises il ya beaucoup de sectes voilà pardon même pas église des sectes il ya beaucoup de sectes parce qu'il ya un passage biblique qui a été sorti de son contexte et les passages bibliques a été mal interprétés et tous les autres qui suivent après comme de des gens qui acceptent les oui 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 sans réfléchir nous soyons comme des chrétiens des bérets quand ils écoutaient la parole ils vérifiaient la parole de dieu tu sais ce que tu as suivi à l'église le passage biblique que tu as écouté à l'église toi même quand tu rentres chez toi tu relis les mêmes passages tu sais que le saint-esprit peut-être dire encore beaucoup de choses peut-être que le pasteur n'a pas dit ce n'est pas parce que tu connais plus que lui non du tout mais parce que le saint-esprit peut encore te révéler beaucoup de choses parce que le saint-esprit connaît tes besoins le saint-esprit connaît mes besoins l'importance de lire la bible bien aimé les bien-aimés qui me connaissent les savent après l'église quand on sort moi j'ai dit écoutez c'est la prédication d'aujourd'hui ça m'a beaucoup beaucoup interpellé ça m'a beaucoup interpellé mais je vous assure des fois j'ai été devant les personnes qui disent c'était encore sur quoi qu'on a prêché mais on venait de sortir de l'église mais parce qu'il ya une façon d'écouter la parole de dieu il ya une façon de pouvoir rester devant les seigneurs vous voyez bien aimé c'est très important c'est très très important c'est que je suis en train de vous dire vous voyez c'est très important je pense que oui voilà je disais au fait quand je sors de l'église j'ai écouté la parole de dieu j'aime partager pourquoi pas c'est ça mais de moi à comprendre au fait de cette parole là ça m'aide de moi des fois il ya un passage quand j'écoute j'ai dit waouh là c'était une révélation pour moi je n'avais pas encore compris ces passages comme ça j'arrive chez moi je relis les passages et je médite j'essaie de comprendre ces passages là et des fois ça m'aide aussi bien aimé ça m'aide et des fois c'est le passage qui a été prêché à l'église mais quand les jeux vais méditer c'est pas ça je vais le partager avec vous que ça soit sur youtube sur facebook mais même pas ce qui a été c'est que j'écoute à l'église vraiment autre chose de l'autre côté nous parce qu'on fait d'une autre façon parce que les seniors nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre les mêmes passages peut être interprétés de plusieurs façons mais les ou pas l'interprétation fait j'allais dire le saint-esprit peut se révéler à nous de plusieurs façons par les mêmes passages c'est pourquoi il faut pas sortir un texte de son contexte j'ai suivi quelqu'un quelque part parler il a pris un passage biblique mais l'interprétation de cette passage biblique là ça m'a donné les larmes aux yeux les larmes aux yeux les larmes aux yeux je me dis seigneur où sommes-nous éternels et toutes ces personnes des fois qui croient vraiment sortir les textes de son contexte prendre les textes bibliques et les revêtir sur une personne qui est née d'une femme d'un homme un passage biblique qui parle de jésus christ de nazareth et dire que ce passage a été qu'il passe pour pour cette personne là qui est né au au 19e siècle ou au 20e siècle je me dis seigneur jésus christ où sommes-nous que dieu nous aide la deuxième chose bien aimé qu'il ne faut pas faire c'est jouer au hasard c'est à dire j'ouvre la bible j'ai la seigneur parle moi c'est là par le moi bouffe je commence à lire oui les seigneurs m'a parlé et puis seigneur parle moi le lendemain pouf seigneur parle moi tu peux le faire mais tu peux mal aussi tomber regardez cette histoire vous connaissez quelqu'un qui dit seigneur parlez moi et judas est allé s'épandre et puis seigneur parlez moi toi aussi fait de même tu vas faire quoi tu vas les dépendre tu vas dire quoi c'est le seigneur qui m'a parlé là tu vas dire ah non 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 je ne pense pas que c'est le seigneur qui m'a parlé donc tu vois mais toi tu as dit seigneur parlez moi seigneur parlez moi c'est des choses qu'il faut éviter au moins ça sera une bonne chose vous voyez c'est ce qu'il faut pas faire aussi c'est s'arrêter sur les passages bibliques sans s'approprier ces passages là c'est à dire s'arrêter sur la simple lecture là c'est pas la méditation vous savez aujourd'hui nous écoutons la parole de dieu nous écoutons la parole de dieu nous écoutons la parole de dieu nous écoutons moi j'ai ça vous allez voir ah mon dieu je sais pas comment vous le montrer c'est écrit la foi vient en écoutant et dedans c'est de céder au fait vous voyez tout ça dedans c'est de céder c'est tout tout le nouveau testament j'ai ça tout ça c'est le nouveau testament c'est de céder le nouveau testament c'est un cadeau que j'ai eu au pied des mamans quand je voyageais je voulais sortir un cd mais bon voilà c'est laisser des les cassettes les cassettes audio tout ça c'est les cassettes audio donc je le mets j'écoute la parole de dieu la fois la fois vient en écoutant j'écoute la parole de dieu c'est bien aujourd'hui nous avons tant que tiens nous avons seulement point comme nous avons la bible année non nous écoutons la parole de dieu merci seigneur c'est une bonne chose c'est limité à écouter on écoute la foi vient de ce qu'on est ce qu'on entend c'est limité à écouter moi je pense que ce n'est pas très bon pour nous on écoute c'est très bien mais dans ce que nous écoutons il ya toujours un passage qui va nous interpeller prenons les passages qui vont nous interpeller même pendant deux minutes méditons dit au seigneur qu'est ce que tu veux me dit dans ces passages et le seigneur va nous aider et est ce passage peut nous amener à d'autres passages c'est que je vous dis l'homme de deux chroniques 29 j'ai lu ça dans la bible année non que je suis ça fait des années ça fait des années je fais la bible année non et ces passages là ça m'a beaucoup interpellé j'ai dit écoutez je vais je vais approfondir c'est en approfondissant nous que j'ai compris que je devais relire même c'est que j'avais déjà lu je relis et je devais lire aussi ce qui vient après pour comprendre les pour comprendre la parole de dieu ce qu'il faut éviter c'est dissocier la méditation de la parole à la prière nous ne pouvons pas dissocier la méditation de la parole à la prière la prière bien aimé va toujours ensemble avec la méditation de la parole des dieux mais qu'est ce qu'il faut faire maintenant ça serait mieux si on a un plan des lectures et si on a un plan des lectures on peut le faire regardez je l'ai dit j'ai beaucoup parlé d'enseignement point comme parce que moi même je suis régulièrement et toutes les années je suis en tout cas la bible année non et avec tout chrétien il ya la bible année non il ya aussi beaucoup d'autres peut-être que vous connaissez que je ne connais pas vous voyez il ya deux la bible comment ça s'appelle encore j'ai oublié il ya beaucoup beaucoup de thèmes là bas une version voilà il ya beaucoup de thèmes qui que tu peux apprendre étudier mais ça fait toujours du bien en tout cas on par la grâce de dieu c'est vraiment une très bonne chose sinon il ya gédéon vous voyez les petits calendriers avec la lecture de la bible année non il ya des des calendriers aussi un qui nous parle de la bible année non il ya les lecteurs bibliques surtout si vous vous êtes vraiment bébé spirituel la lecture lecteur biblique je peux vraiment vous les conseiller parce que là on vous donne un passage par jour on vous donne au fait j'ai pas il est temps de chercher les lecteurs bibliques ça fait longtemps que je les utiliser mais j'en ai un dans là on vous donne les questions que vous pouvez vous poser quand vous avez lu ce passage biblique on vous donne même les réponses derrière vous voyez donc ça va beaucoup nous aider à voir sa bien aimé et la chose à faire c'est prier prier avant la lecture de la bible prier après la lecture de la bible ont pris avant pour demander au saint-esprit de nous éclairer de nous aider ont pris en prêt pour demander au seigneur de nous aider de vivre cette parole qu'est ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche méditer les jours et nuit et appeler ton coeur applique enfin bien aimé d'appliquer ton coeur à obéir à cette parole est là enfin que nous puissions réussir dans tout ce que nous pouvons faire nous avons aussi besoin d'avoir les différentes versions de la bible ça ne nous coûte rien ça nous aide les femmes messagères ils vont suivre cette vidéo ils savent que c'est ce que je fais avec eux des fois quand nous méditons la parole de dieu ensemble nous avons aujourd'hui avec internet google nous pouvons avoir différentes versions des bibles tout ça ça nous aide pour avoir une idée au fait dans ce que nous avions lui il ya un il ya un voilà il ya une version qui va expliquer encore mieux moi j'ai beaucoup ici voilà des choses il ya les dictionnaires bibliques par exemple que vous pouvez avoir il ya l'encyclopédie biblique je l'ai mis là bas comme au dieu j'ai tellement sorti beaucoup de choses il ya l'encyclopédie biblique ça c'est bon toujours un envers je sais pas comment je veux faire l'encyclopédie biblique que nous pouvons avoir moi j'ai encore cette version thompson thompson parce qu'il ya l'encyclopédie biblique aussi derrière c'est des choses qui nous aident à méditer la parole de dieu et à avancer et surtout ayez les cahiers aussi bien aimé on ne peut pas quand on médite la parole de dieu on a un cahier et ça va nous aider vous voyez ça va nous aider je connais ce qui est tombé les bibles moi j'en ai les différentes versions là les cartes un parti c'est le français courant j'ai d'arbi j'ai la parole vivante j'ai lu seconde 1921 lui seconde 21 dans ses différentes versions que j'ai merci seigneur jésus parce que quelque part il faut un investissement aussi vous voyez il faut un investissement c'est des choses que nous avons besoin c'est pour notre croissance chrétienne nous en avons besoin je disais tout à l'heure avoir les cahiers aussi pour écrire vous voyez ces cahiers les congolais vous voyez non vous voyez ces cahiers vous voyez ok très bien vous voyez ces cahiers bien aimé vous voyez ça c'est un ancien cahier mais j'ai écrit c'est de quelle année déjà c'est de quelle année ça les prédications que j'ai là de 1998 1998 j'ai ces prédications là nous sommes en 2020 j'ai ces prédications que j'ai suivi les séminaires que j'ai suivi et derrière je mettais toujours les messages que dieu m'a donné les messages que dieu m'a donné que ce soit pour moi même ou les messages que dieu m'a donné par d'autres personnes je les écrivait derrière ou moi même quand je priais j'entrais dans une prière de deux jours trois jours je vois ici la retraite et tout ça j'ai mis là c'était en 99 et j'ai écrit ce que le seigneur m'a dit les méditations que j'ai fait j'ai écrit les cahiers ben n'en parlons même pas j'en ai j'en ai alors vous allez dire j'en ai j'en ai les cahiers et je médite un passage biblique qui me touche j'ai écrit les passages bibliques et j'ai dit écoutez je vais encore méditer je vais comprendre et à partir d'un passage biblique je fais je peux faire tout un message par la grâce de dieu dieu m'aide et voilà là c'est la parole vivante et la parole vivante il ya que les nouveaux testaments par contre ils n'ont pas fait l'ancien testament les bibles voilà et j'ai j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup et je n'arrête pas j'achète si je trouve une version et que je n'ai pas j'achète par la grâce de dieu voilà voilà et ça m'aide beaucoup donc bien aimé c'est très important de méditer la parole de dieu d'approfondir la parole de dieu c'est la clé de la croissance chrétienne la clé parce qu'au travers de la méditation il ya la prière au travail de la méditation bien aimé il ya la crainte de dieu qui n'est à cause de cette parole que nous lisons à cause de cette parole que nous méditons il ya la crainte de dieu qui n'est bien aimé à nous comment j'écris comment je crois et spirituellement quel est le secret de ma croissance chrétienne c'est la bible c'est la parole de dieu une fois l'église il ya une dame qui m'a posé la question même de comment tu fais quand tu prie tu as les passages bibliques et tu donnes dans tes prières et j'ai leur ai répondu pareil la laisse les secrets il y en a pas mille c'est la parole de dieu la méditation de la parole de dieu et quand je médite cette parole de dieu bien aimé et cette parole que je médite je les mets dans mes prières parce qu'au fait j'ai compris que c'est un passage qui m'a beaucoup touché le seigneur tu as dit et voilà c'est que moi je te demande et je te loue parce que tu as dit alléluia alléluia quand la bible dit quand c'est succès ça s'appuie sur leurs chars et leurs chevaux nous nous appuyons sur l'éternel des armées comment je vais m'appuyer sur l'éternel des armées si je suis en dehors de sa parole je ne peux pas rester en dehors de sa parole bien aimé quand nous demeurons dans la parole de dieu bien aimé jésus christ demeurera à nous comment allons-nous demeurer dans la parole de dieu si cette parole nous faisons qu'une lecture bâclée une lecture rapide sans approfondir mais sans entrer dans la profondeur de cette parole le seigneur veut que toi et moi nous puissions entrer dans la profondeur de la parole la parole de dieu elle est vraiment profonde et les profondes elle est tellement bonne d'ailleurs quand on commence une histoire là on n'a pas envie de finir on veut savoir comment l'histoire de daniel est finie on veut savoir comment david a continué on veut savoir comment david c'est qu'il a fait avec la femme durée qu'est ce qui s'est passé on veut savoir comment david à la caverne il a fait on veut savoir qu'est ce qui s'est passé avec salomon on veut savoir sans son comment il est arrivé à ce point là on veut savoir dalilah c'était qui mais ça serait ça signifie son nom mais comment dalilah a réussi à faire tomber quelqu'un qui avait l'onction royale vous voyez c'est des questions qu'on peut se poser en lisant juste un verset biblique c'est des questions car dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique en fait que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle alléluia quelle richesse dans cette dans ces passages là les mêmes passages peut engendrer un grand un enseignement enseignement un séminaire parce qu'il ya beaucoup que dieu nous dit au travail de ces passages de jean 3 16 vous voyez bien aimé dont la méditation de la parole elle est importante bien aimé mais faisons les dans dans les règles dans les règles c'est à dire en respectant ce que la bible nous dit faisons dans les règles n'allons pas d'écoute aujourd'hui j'ai pas le temps pour aller j'ai lu voilà c'est que la bible me dit les 14e année du roi ézéchiel sans chéri pour la série montant contre toutes les villes fortes de judas et s'en empara seigneur merci parce que j'ai lu ta bible amen amen non là tu n'as tu as lu oui tu as lu mais qu'est ce que tu as compris qu'est ce que tu as appris pour ta vie qu'est ce que tu as appris quand sa chérie veut venir attaquer qu'est ce qui s'est passé c'était sous qui qui était roi là bas et c'est voilà son nom ça pouvait signifier quoi ça peut médiquer quelque chose la signification de son nom mais après qu'est ce qui s'est passé et après comment dieu s'est révélé et comment moi je peux prier par rapport à ma vie dans ce que j'ai lu une simple lecture mais qui nous amène à méditer j'espère que cette courte vidéo peut-être t'aidera aidera aussi quelqu'un à changer peut-être la façon de méditer la bible tu as tu as entendu tu as lu beaucoup de messages merci seigneur si cette ma méthode à moi la méthode que moi j'utilise peut t'aider d'écouter que dieu soit glorifié sinon si tu as une autre méthode qui peut peut-être m'aider moi aussi tu peux enregistrer ou si tu l'as dans une vidéo tu mets les liens sur cette vidéo je verrai les liens je suivrai en tout cas c'est promis je suivrai je regarderai pas si je regarde aussi les autres je regarde aussi les autres j'apprends beaucoup aussi par les autres parce que j'aime apprendre je vous assure que j'aime apprendre j'aime apprendre et le seigneur m'apprend beaucoup parce que j'aime apprendre j'aime apprendre la bible compare jésus christ quand la bible parle de jésus christ la bible dit de lui qu'il est dieu qu'il est alpha qu'il est oméga la bible dit de lui qui en lui il ya aucune obé de variation personne ne peut contenir dieu dans un carton impossible impossible il est tellement grand dont il se révèle de diverses façons aussi dans nos vies amen amen que dieu bénisse tout un chacun j'espère que cette vidéo vous aidera dans la méditation de la parole des dieux que dieu vous bénisse amen amen nous allons payer je vais mettre ça là voilà il ya plein des bibles ici que j'ai sorti c'était pour préparer la méditation de la parole nous allons payer merci seigneur dieu de gloire pour ces temps que tu nous accordé j'espère tu m'as mis à coeur depuis un moment que je puisse partager comment moi je médite la parole de dieu j'espère que ça aidera quelqu'un j'espère qu'il ya une personne seigneur même pas de même une étant la dieu de gloire qui va qui sera saisi de cette courte exhortation et qui va changer sa façon de méditer la parole et qui va croître une personne peut-être qui se disait depuis qu'il est dans le seigneur depuis qu'il te connaît il ne croit pas il n'y a pas de croissance chrétienne mais quand il va suivre cette vidéo le seigneur dieu de gloire sa vie chrétienne va croître sa vie chrétienne va changer éternel qu'il en soit ainsi je te prie éternel dieu de gloire dans le nom puissant de jésus christ de nazareth notre sauveur et seigneur merci de te révéler encore dans chacune de nos vies dans le nom puissant de jésus christ amen 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 que dieu dans son amour bénisse tout un chacun on se donne rendez vous vendredi déjà demain mercredi pour facebook bien aimé si vous ne nous suivez pas encore sur facebook vous pouvez nous suivre sur facebook aussi et vendredi ça sera encore sur youtube je vous mettrai les liens de l'enseignement d'hier je l'ai dit tout à l'heure que dieu vous bénisse au revoir je suis là Je suis les appareils du Mouchin, je suis les appareils du Mouchin.